Alors les personnes agissent à Grotte, qui est un peu le cerveau, qui est le petit gros, c'est celui qui veille à ce que tout se passe bien et que surtout ne se fasse pas repérer parce que leur but ultime c'est de passer inaperçu parmi les terriens pour pas qu'on les retrouve, pour pas que la police de leur planète les retrouve parce qu'ils ont commis un délit mais on ne sait pas lequel en fait et on a déjà réfléchi là-dessus aussi on s'est dit en fait on s'en fout c'est peu importe voilà et il abrote donc qui est le grand mince plus effectivement comme tu disais peut-être un peu plus distrait un peu plus plus la tête dans les nuages, plus impulsif, un peu romantique et tout on en avait besoin parce qu'il fallait créer du danger voilà c'est celui qui amène effectivement le danger il y en a un qui est le cerveau qui fait tout le temps attention et l'autre le avril qui est un petit peu plus romantique et qui est capable de, susceptible de faire des conneries, qui qui va les démasquer quoi. C'est un peu l'aurée l'hardi quoi, il y a un côté l'aurée l'hardi dans le personnage. Ça a été la galère pour les déterminer graphiquement, on est passé par plein de trucs. En fait au début on voulait on voulait s'amuser à justement prendre le cliché de vulgairement dit c'est le paquis du coin, l'épicerie du quartier qui est tenu par des étrangers ce qui est le cas et ici c'est l'étranger c'est des aliens donc du coup on s'était dit tiens ça peut être sympa justement on voulait jouer aussi la carte du racisme, ils arrivent en France qui n'est pas spécialement le pays le plus bizarre, ils ont l'accent bizarre, ils ont une façon de parler qui n'est pas d'ici, on sait que ce sont des étrangers et donc on était parti un petit peu là dessus donc Morgane leur avait donné un petit côté au début je crois on était parti sur un peu asiatique et puis aussi ça ne fonctionne pas parce que c'était très très délicat vraiment. Délicat surtout dans le fait que ce sont des extraterrestres mais pas trop, non le truc tentacule flip flop et tout ça non ça c'est trop, par contre là c'est pas assez, il faut qu'ils aient quelque chose d'un petit peu bizarre. On a bien cherché, bien cherché, bien cherché, je sais qu'au début on voulait qu'ils soient un petit peu qui mélangent un peu plein de nationalités, il fallait qu'ils soient extraterrestres sans que les gens trouvent ça bizarre et en fait il y a eu un gros gros ping-pong entre nous trois quoi et donc on a eu cette idée de lunettes. Au début les lunettes, j'avais fait des lunettes en trapèze en façon invasion Los Angeles où je m'étais dit c'était marrant parce que c'était des lunettes qui permettent dans le film de voir les extraterrestres et là je m'étais dit c'était marrant de voir des extraterrestres porter ce type de lunettes donc il y avait une petite référence comme ça sauf que bien vu qu'elles sont en losange pour tout ce qui était expression vu qu'on est parti assez vite sur l'idée qu'ils n'avaient pas vraiment de bouche du coup pour les expressions c'était un peu compliqué donc du coup on a enfin Jean-Henri a dit mais on n'a qu'à faire des lunettes rondes moi du coup j'ai plus pensé comme les yeux de spiderman en fait qui vont suivant l'émotion en fait quand on a un masque justement un peu monolithe comme ça jouer sur les yeux et donc donc du coup en fait voilà les lunettes ce sont leurs yeux et ils sont super malléables et du coup on peut faire c'est un peu comme de la pâte à modeler et donc du coup on ou du chewing-gum et non franchement c'est super agréable à dessiner quoi